Comment utiliser un coupe-tube cuivre ? En plomberie, le coupe-tube cuivre est indispensable pour effectuer des coupes parfaitement circulaires qui facilitent les raccords ultérieurs. Le coupe-tube est équipé d'une molette de réglage pour enserrer le tube à couper et d'un ébavureur pour lisser l'intérieur du tuyau après la coupe. Pour votre sécurité, utilisez des équipements de protection adaptés. Vérifiez que le tube de cuivre n'est pas déformé ou abîmé. S'il est peint, poncez-le. Repérez l'endroit de la coupe. Ajustez la position de la molette en dévissant la poignée de réglage. Placez l'arrêt de la molette sur le repère de coupe. Vérifiez que le tube est bien en contact avec les rouleaux du coupe-tube, puis serrez légèrement la molette en tournant la poignée de réglage. Faites tourner le coupe-tube autour du tuyau tout en vérifiant que la lame est bien alignée sur le trait de coupe. Resserrez légèrement la molette et tournez de nouveau le coupe-tube. Dès que la résistance du tube faiblit, resserrez de nouveau la molette et continuez à faire tourner le coupe-tube autour du tuyau jusqu'à ce qu'il soit complètement coupé. La coupe a créé un chanfrein qui permettra d'insérer facilement des raccords. Néanmoins, il subsiste toujours des copeaux qu'il faut enlever. Pour cela, introduisez l'ébavureur de votre coupe-tube à l'intérieur du tuyau et tournez-le deux ou trois fois dans un sens, puis dans l'autre. Décapez l'extérieur du tuyau à l'aide d'un tampon en laine d'acier. Bien lissé, la surface garantira l'étanchéité du raccord. Votre tube de cuivre est prêt à être raccordé à votre installation. Votre tube de cuivre est prêt à être raccordé à l'intérieur du tuyau.